arrivé depuis quelques jours dans le vignoble nantais coucou tout le monde et bien on vous montre notre petit airbnb pour dix jours à côté de nantes on est à monnières c'est en plein coeur du vignoble nantais on vous montre ça et voilà c'est un petit appartement en dessous la maison des propriétaires alors on a la pièce de vie ici quand on est arrivé il nous avait préparé des petits muffins maison donc top super accueil et en plus ils ont deux filles des mêmes âges que léna et lissan qu'ils ont passé l'après midi d'hier une fois qu'on est arrivé à jouer ensemble c'était bien donc voilà la petite cuisine le coin repas avec tout ce qui a besoin frigo le micro ondes un petit coin bureau le côté salon avec deux canapés où on peut travailler et puis je vous montre le la partie nuit il n'y a qu'une chambre on dort tous les quatre dans la même chambre et puis c'est très bien voilà on a un grand lit de place et un petit matelas et cet après midi je vais chercher un autre matelas pour que on soit un peu plus à l'aise c'est pas très grand mais en tout cas c'est très propre et puis c'est fonctionnel ça nous suffit bien mais la petite salle de bains ici salle de voilà donc on y reste jusqu'au 20 21 et voilà en plein coeur de la nature des vignes pas très loin de non donc c'est top voilà vous connaissez un petit peu notre pied à terre pour 10 jours je vous dis à bientôt ciao et nous découvrons avec plaisir les alentours de la maison promenade dans les vignes au bord de la sèvres soufflage de pissenlits et léna s'exerce même à devenir reporter on va dans la montagne pas dans la montagne on est dans une forêt où il ya des grands arbres bon il faudra revoir la stabilité caméra mais sinon elle lui prend goût on profite de ses passages sur nantes aussi pour reprendre rendez vous chez les docteurs pour l'eczéma à lissandre et enfin ce pourquoi nous sommes rentrés en france en avril les 40 ans d'un ami c'était le week-end de pâques sur deux jours en journée nous avions les enfants ils ont pu jouer avec d'autres il y avait la totale pour château gonflable chamboule tout pêche à la ligne ouais ils sont trois contre 1 le soir venu il restait chez papy mamie à nous la piste de danse un groupe de rock plutôt très bon m'était l'ambiance avec des reprises sympa ça faisait un bail qu'on n'avait pas danser autant bref bonne petite soirée on a remis ça le lendemain en journée mais en plus petit comité la surprise du jour c'était le camion foot truck qui attendait les invités le plat du jour c'était tendance italienne on compose nous mêmes ce qui garnira la pâte un fromage une viande et un légume avec soit pesto soit tomates séchées le tout est fait maison sauf la viande nancy ni sur nantes et alentours n'hésitez vraiment pas si vous voulez marquer un événement c'est super bon et original moi j'ai pris provolone speck et artichaut avec de la roquette et les tomates séchées donc speck c'est une viande c'est super bon le jambon est terrible ambiance conviviale au soleil et petit vol de drone qui plaît toujours beaucoup aux enfants on sent que la veille a été dure pour certains une semaine encore sur nantes encore un million de choses à faire à très vite